J'ai découvert Orséry comme intervenant, invité par Judith, c'était sur Émanciper le Travail. Et puis depuis, que ce soit aux sources, aux ressources ou dans le texte, et qu'il s'agisse de ces trois registres-là, j'en en râte auxquels, à vrai dire. Je reçois toutes les semaines avec un grand plaisir l'annonce du prochain, le rappel du précédent. Et j'ai découvert grâce à ces trois rubriques. Et également, ce que j'apprécie beaucoup, il n'y a pas que Judith, c'est vraiment une activité collective. Il y a évidemment Raphaël qui aussi, de temps en temps d'ailleurs, intervient en fin de parcours. Mais les autres intervieweurs ou intervieweuses sont absolument remarquables. Vraiment, j'apprends beaucoup et je me tiens au courant. Alors parce que je ne peux pas me tirer au courant de tout le champ, évidemment, de la science sociale. Je me tiens vraiment au courant de ce qui se publie en partie grâce aux séries. Alors ce que je trouve très intéressant aussi, c'est en avant Marx, ce que Marina Simonin, qui par ailleurs est mon éditrice à La Dispute, anime. Je pense qu'il y a là tout un travail d'éducation populaire sur Marx qui est tout à fait intéressante. Et puis alors une nouveauté, enfin ce que j'ai perçu est une nouveauté, peut-être que ça ne l'est pas, mais une intervention dans le débat public, pas liée à la publication d'un ouvrage. Ce qui a été fait avec Thierry Labika et Youssef Boussouma, à propos de Gaza, m'a énormément intéressé. Je pense que ouvrir hors série à des questions d'actualité me paraît une très bonne chose. Et puis alors ces entretiens approfondis qui ne sont pas simplement dans lesquels le questionnaire intervient, il n'est pas purement un réceptacle du discours de l'auteur ou de l'autrice. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Je n'arrive plus maintenant à me passer de hors série. Sous-titrage Société Radio-Canada